Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Comment ça va depuis la dernière fois ? Et toi ? Comment ça va ? C'est toi qui a organisé tout ça alors ? Oui, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'un gars du cinéma vient faire chez les gars du geek, du web et tout ça ? C'est une bonne question Christophe. Oui, je me la pose. C'est vrai que c'est une bonne question. Il y a de plus en plus de public, je suis très ému. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a 4 ou 5 ans, tu n'aurais pas rencontré beaucoup de professionnels de l'audiovisuel ou du cinéma dans un événement comme celui-là. En plus, il n'est pas tout seul. Ah non, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a dans les partenaires du Grand Lyon qui est organisateur de l'événement, il y a un pôle de compétitivité national qui s'appelle Imaginov qui est sur la région Rhône-Alpes et regroupe à peu près 200 boîtes qui travaillent de près ou de loin dans le cinéma, l'audiovisuel, les jeux vidéo, le multimédia, le serious game, etc. Sujet que tu connais bien. En Rhône-Alpes, il y a un tissu assez riche dans ce secteur-là. Il n'y a pas 200 boîtes qui sont présentes là, mais j'ai rencontré au moins une vingtaine de confrères depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es producteur, ce qui est mon cas, tu ne peux plus faire l'économie de la réflexion sur la manière dont les gens consomment les contenus, les films, les séries, les programmes de toutes sortes. Classiquement, on disait... Et dans tous les domaines, ce divertissement, ce documentaire, policier, machin... Tout à fait. Pas uniquement la fiction, le doc, tous les contenus. Aujourd'hui, sans tomber dans un jeunisme extravagant, mais ça commence évidemment plutôt par les jeunes générations, les gens ont totalement intégré le fait d'être connectés sur plusieurs écrans en même temps. D'avoir des écrans dans les poches. Et aujourd'hui, un adolescent lambda qui regarde un programme à la télé, il le regarde avec sur ses genoux une tablette ou son téléphone. C'est-à-dire que le fait d'être connecté sur plusieurs flux de médias en même temps transforme complètement la manière dont on peut consommer ses contenus. Donc ça, si t'es producteur et que tu continues à dire, voilà, je vais faire des séries ou je vais faire des films de 90 minutes qui vont être comme ci, comme ça, pour la télé, où les gens sont supposés s'asseoir, attendre pendant 80 minutes sans bouger, et puis changer de chaîne. Non, c'est plus comme ça. Il faut avoir totalement pris conscience de ça. Et donc là, j'allais dire, quelque part, le World Wide Web et tous les geeks, comme tu dis, c'est plutôt, ça pourrait être vu comme une espèce de truc qui vient emmerder le train-train des producteurs classiques parce que ça les oblige à réfléchir un petit peu autrement dans la manière dont ils formatent les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et là, ça devient plus intéressant pour les producteurs, c'est de se dire que cette multiplication des canaux de diffusion, c'est potentiellement une multiplication de recettes aussi, parce que ça veut dire que ton contenu que tu as produit, tu peux l'exploiter commercialement sur non plus un seul média ou deux médias, mais tu peux l'exploiter sur les tablettes, des téléphones mobiles, la télé, l'internet. Et c'est un des sujets dont on parlait avec mes petits camarades producteurs tout à l'heure, aussi dans ce qu'on appelle des contenus cross-média, c'est-à-dire pas tablette ou téléphone ou télé, mais tablette et téléphone et télé, c'est-à-dire des contenus qui sont vraiment pensés dès l'origine pour être potentiellement joués sur plusieurs écrans. Voilà, donc tout ça, ça fait pas mal de bonnes raisons pour venir. D'accord, et donc tu as discuté de tout ça avec qui ? Écoute, avec des confrères ronalpins, avec des confrères non ronalpins, avec des gens de M6, des gens de France 2, des gens du CNC qui sont là, des gens de Dailymotion, donc tu vois, il y a... Tout le monde, il ne peut pas être de Lyon, il y en a qu'il faut bien qu'ils soient d'ailleurs, mais enfin, il y a quand même des gens d'ailleurs qui viennent à Lyon à cette occasion. Bon, c'est un pic de fréquentation aujourd'hui, il y a du monde de partout. Ah, mais il n'y a plus une place dans les trains. Tu viens de nous parler de cross-média, mais je crois que La Réunion, c'était sur le trans-média. Ah ! Ah, monsieur m'a piégé, c'est horrible. Bon, j'espère que ce sera coupé au montage. Alors, je te rassure, l'AFNOR et ses petits messieurs barbus n'ont pas encore normalisé l'appellation cross-média ou trans-média. D'accord. D'une manière générale, effectivement, tu as touché le doigt à quelque chose qui est qu'on est dans une telle rapidité de renouvellement un petit peu. Les gens cherchent aujourd'hui, les gens sont en train de chercher, les producteurs, les chaînes de télé. Moi, j'avais vu le cross-média, c'est plutôt le même contenu sur différents supports. Trans-média, c'est le même contenu, mais des activités différentes par rapport à un même contenu. Oui, si on veut absolument chercher à définir les deux, tu as raison. On peut dire que le cross-média, comme tu l'as dit, les différents canaux sont un petit peu juxtaposés les uns à côté des autres. Il n'y a pas vraiment de communication entre le trans-média. Ce serait plutôt, comme on le disait tout à l'heure, les contenus qui circulent entre différents supports. Et j'aurais envie d'y rajouter encore une autre petite chose qui est la participation de l'audience. Le côté participatif, immersif, où on va chercher à ce que l'audience, par les réseaux sociaux, mais il y a d'autres choses auxquelles on peut réfléchir, par les réseaux sociaux notamment, peuvent avoir envie de s'impliquer, non pas dans la fabrication du contenu, mais dans des réactions très immédiates au contenu qui leur est proposé et qui va, en fonction de ces réactions, si elles sont massives, va impacter les scénaristes ou les producteurs pour faire évoluer ou bifurquer un univers d'une série, par exemple, dans telle ou telle direction. C'est-à-dire que les gens ne vont pas devenir, sous prétexte qu'ils postent quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, ils ne vont pas devenir pour autant scénaristes. Mais par contre, si un producteur sent qu'il y a une espèce de pic d'intérêt qui part dans une direction qu'il n'avait pas anticipée, ça va peut-être reboucler derrière avec les scénaristes. Il y a une série qui a plutôt pris de l'avance en France là-dessus, alors qu'en France, on est traditionnellement un peu considéré comme en retard sur les séries télé depuis quelques années. C'est une série qui s'appelle Plus Belle la Vie. Alors d'une part, je ne juge pas de la qualité de la série, par ailleurs, c'est plutôt bien fabriqué, c'est de bonne qualité. Mais Plus Belle la Vie, ils ont complètement intégré des mécaniques d'écriture très, on va dire, en flux tendu. C'est-à-dire que c'est des poules d'écriture qui fabriquent, c'est-à-dire qu'on écrit, on tourne, on monte, on diffuse. Et ce soir, un épisode est diffusé qui n'était pas encore écrit il y a un mois. Il a été écrit il y a trois semaines, il a été tourné il y a 15 jours et donc voilà, on est dans cette espèce de flux comme ça qui avance. Et les producteurs de Plus Belle la Vie ont très tôt commencé à intégrer des réflexions de comment est-ce qu'on peut faire récupérer des feedbacks de l'audience de la série qui est colossale. C'est une série qui marche très fort. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces feedbacks de l'audience dans justement le travail des scénaristes pour faire que ça plaise toujours. Et là, je n'ai pas été trop long. Non, non, non. Ça va. Donc, qu'est-ce qui s'est décidé ? Qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui ? Il s'est décidé qu'on allait élire Christophe Bâthier président. Oui, c'est normal. Voilà, donc ça, c'était la première décision. C'est une sage décision d'ailleurs. Plus sérieusement. Plus sérieusement, en fait, c'était le prétexte, on va dire, d'une des séquences là, c'était de remettre un prix qu'Imaginov avait concocté à un porteur de projet cross-média qui a été précédemment sélectionné par un petit jury. Il y a une trentaine de projets candidats. Il y en a cinq qui ont été sélectionnés. Et là, c'était les cinq finalistes qui pitchaient. Alors, pitchaient, je ne sais pas si c'est un terme très geek. Si, ça se dit en geekerie, en geekland. Ceux qui présentaient sur le stand-là-bas, ils ont été pitchés avant de venir. Alors, écoute, on a tous envie de pitcher. Donc, ça a très, très envie de pitcher. Et donc, le pitch de cinq projets qui avaient donc une dizaine de minutes, pas une dizaine de minutes, il y avait dix minutes pour convaincre, plus quelques questions. Un jury avec donc M6, le CNC, France Télévisions, etc. Et donc, voilà. Mais je dirais, au-delà du fait qu'il y en a un qui a été récompensé, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir justement la créativité qui a été déployée par les cinq équipes. Et puis, je pense aussi, je n'ai pas vu les autres projets qui n'ont pas été retenus en finale, mais c'est l'arrivée de ces nouvelles écritures grâce aux technologies du Huawei. Est une espèce de bouffée d'oxygène, d'appel, comment dire, d'appel d'air. On ouvre les portes et les fenêtres et ça fait entrer des idées de la créativité, des nouvelles manières de raconter des histoires. Donc, du côté des producteurs, des auteurs, des scénaristes, des producteurs, c'est extrêmement rapide. La prise en main de tout ça, là où c'est un tout petit peu plus lent, mais c'est normal parce que c'est des mécaniques plus lourdes à faire évoluer, un peu comme le Titanic, c'est les chaînes de télévision. Parce que les chaînes de télévision, j'allais dire en France et ailleurs, c'est plutôt en général des grosses maisons et des grosses maisons avec des cloisons très étanches entre la direction de l'antenne qui fait le programme classique, la direction du web, la direction des nouveaux formats, la direction des licences pour téléphone mobile ou tablette. Donc, tous ces gens-là sont pris les uns à côté des autres, sont très charmants, compétents, intéressés, etc. Mais les liens transversaux pour faire que tous ces gens-là se causent en amont de la conception des programmes, ça, c'est pas gagné encore. Mais c'est en train, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Merci Marc pour toutes ces... C'était avec plaisir Christophe. A la prochaine. A la prochaine. Au revoir Marc. Au revoir Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada